Colomagny sur le côté droit, Colomagny qui rentre dans la surface, extérieur pied droit, Colomagny qui tente de centrer, Saidi Daza qui loupe complètement le cadre. Les grands gabarits sont montés, c'était Ramon Zino finalement, il joue avec Ryan Frikesh, il y avait une combinaison d'annoncer, le ballon jusque pas, Arnold Garita, Garita dans la surface, qui déclenche la frappe et l'arrêt en deux temps, ce ballon qui sort de Louis Suchot. Allez on est reparti devant avec Laura, Gaëtan Loura qui va se mettre en bonne position, qui va frapper et ce ballon qui hurle la transversale de Rifi Monanda, il était absolument tout seul. Garita, Garita pour Colomagny. On a quand même un jeu assez ouvert depuis le début de la rencontre malgré les conditions. Colomagny qui peut centrer pour Saidi Daza qui se met en bonne position. Contrôle pied droit, frappe pied gauche et c'est l'ouverture du score ici à Boulogne, signé Saidi Daza. Il a eu tout son temps. Magnifique contrôle. Ce ballon dans l'axe, en plein axe, attention ! Quel retour de Junior ! Le retour, c'était Bafat y a quitté qui était parti. Qui est toujours en possession. Très bon ballon de Edouard. Colomagny, Colomagny face à Louis Suchot. Colomagny et l'arrêt parfait ! La sortie parfaitement bien sentie de Louis Suchot. Et voilà, c'est fini pour cette première mi-temps atteinte sur le score d'un but à zéro. Voilà dans le Garita la solution à gauche avec Scaramondino. C'est un petit peu son pêché mignon mais visiblement il garde le ballon. C'est très bien joué. Saidi Daza qui a été poussé dans le dos par Richard Samnik et ça sera un pénalty ! Il y a Anthony Scaramondino qui s'élance face à Louis Suchot et qui arrive à mettre le ballon dans le petit filet. Et qui inscrit le deuxième but pour l'USBCEO à la suite de ce pénalty. Rojo qui pique dans l'axe. Kylian Samson qui lui écarte sur le côté droit. Pour Banfa Diakite qui parvient à récupérer ce ballon et l'empêche de sortir. Diakite qui peut s'entrer. Un centre-tir. Oh, l'arrêt réflexe ! L'arrêt réflexe de Rifi Mandanda. Et les joueurs de QRM sont allés immédiatement vers Monsieur Larbitte pour dire que c'était une passe en retrait. Et ce ballon devant pour Paul Arnold Garita. C'était couvert après Lucas Toussaint Garita face à Louis Suchot. Et l'arrêt de Louis Suchot. Et c'est parti pour Ibrahima Traoré. Traoré dans la surface. Traoré qui frappe et l'intervention de Louis Suchot qui devait lui aussi se montrer attentif face à cette frappe décochée par Ibrahima Traoré.